... Aujourd'hui, je vous présente un plat traditionnel du Nord qui est servi le dimanche, que tout le monde apprécie et tout le monde se régale. Au menu aujourd'hui, un beau carré d'auport à la chicorée et à la bière accompagné de légumes de saison. Une recette peu onéreuse, facile à faire et absolument délicieuse que nous concocte Sylvie. Ancienne banquière, elle a eu le coup de foudre il y a 20 ans pour cette maison d'hôtes, l'une des toutes premières du Pas-de-Calais. Si je voulais faire quelque chose, c'était pas tenir des chambres, c'était surtout faire la cuisine. Donc habitant dans un village comme ici, je me suis dit si j'apporte la table d'hôtes à la nuitée, c'est un terrain conquis pour moi. Et c'est ce qui s'est passé. Une bonne table, de beaux produits du terroir pour cuisiner, la vie est belle. Elle nous reçoit à Beaumingles-les-Ardres, un petit village de 700 habitants au sud de Calais, sa région d'origine. Les gens du Nord sont très sympas. C'est une question qu'on ne peut même pas aborder. On a le soleil dans le cœur, c'est ce qu'on dit. Enfin, c'est la chanson qui le dit. Je pense que c'est vrai quand même. Elle commence par badigeonner son carré de porc avec de la moutarde. Elle le parfume ensuite de quelques brins de romarin et de persil. On fait de la jolie décoration comme ça, sur la moutarde, le vert sur le jaune de la moutarde et le rose du cochon. Voyez-vous, il est joli, hein ? Les parents de Sylvie étaient agriculteurs. Elle a d'ailleurs grandi dans une maison de 7 enfants. Habituée des grandes tablées, elle est sensible aux bons produits et ne cuisine que du local. J'ai choisi ce morceau parce que c'est un morceau qui ne coûte pas très cher, de très bonne qualité. C'est de la viande. A l'intérieur, vous pouvez voir, c'est le rôti. C'est une viande qu'on peut laisser mijoter très longtemps et qui est très savoureuse, très goûteuse. Et maintenant, on va ajouter les échalotes. On les laisse en chemise, qu'on appelle, puisqu'elles vont se confire dans le jus. Après avoir déposé les échalotes, je prends l'ail. Je détache de la tête d'ail les gousses. Parce que l'ail se confit très bien aussi dans la bière. Ici, dans le Pas-de-Calais, le soleil brille 1700 heures par an. Un climat idéal pour cultiver des légumes racines. On ajoute les carottes qu'on a au préalable, bien sûr, épluchées. Les carottes de tic, les carottes de la région. Mais on va les couper grossièrement. Mais avant d'enfourner son plat, Sylvie part chercher un ingrédient étonnant, la chicorée. Véritable institution dans la région, elle pousse dans le nord grâce aux pluies régulières. Quand on parle de chicorée, en fait, et qu'on la boit ou qu'on la cuisine, la chicorée, c'est d'abord une racine que les agriculteurs ont plantée dans notre belle région des Hauts-de-France. Ils la plantent à peu près mars-avril. Et elle est récoltée en ce moment, donc pendant la campagne de octobre à décembre. Les agriculteurs l'amènent chez le sécheur, qui va bien la laver, la couper en lamelles et la déshydrater, donc baisser son taux d'humidité afin d'obtenir des cossettes. En novembre, alors que la récolte bat son plein, 4 tonnes de chicorée sont torréfiées chaque jour. Caramélisée pendant 3 heures, elle dévoile alors sa belle couleur brune et un arôme de noisette. Une douce odeur qu'Agnès, 4e génération de torréfacteur, connaît par cœur. Je dis souvent que je suis tombée dedans quand j'étais petite. On venait voir ce que faisait notre père et puis le fil en aiguille, on se retrouve à reprendre l'entreprise après son père. Mythique pour nos grands-mères, 6 millions de paquets de chicorée en grain sont encore vendus chaque année en France. Riche en fibres, sans caféine, elle est excellente pour la digestion. C'est vraiment un paquet bûchette comme on le faisait historiquement. Au sortir de la guerre mondiale, chaque grande famille avait sa marque de chicorée. Aujourd'hui, on est les seuls, les derniers, à faire un paquet comme ça qui tient debout. En cuisine, Sylvie ajoute 2 cuillères à soupe de grains de chicorée sur la viande. Le contraste du salé avec la chicorée, c'est un heureux mariage qui apporte une nouvelle façon de faire la cuisine. Elle arrose le tout avec de la botte bière du Nord et ajoute du beurre. Elle protège ensuite les os pour éviter qu'ils ne noircissent à la cuisson. Mon carré de porc est un peu chouchouté, emmailloté. Voilà, il est tout beau. Un fond de bouillon de volaille pour que la viande soit bien moelleuse et un petit tour au chaud à 180 degrés pendant 2 heures. Voilà, c'est parti. Pour accompagner son carré de porc, Sylvie coupe quelques légumes de saison. Du céleri, du panais, le reste de carottes qu'elle fait réduire dans de l'eau et du beurre à la poêle. On laisse cuire jusqu'à évaporation de l'eau. L'eau évaporait, le beurre va prendre le relais et retire les légumes. Une belle tranche par assiette, de la délicieuse sauce, quelques beaux légumes et il ne reste plus qu'à se régaler. Alors, pour refaire la recette de Sylvie, voici la liste des ingrédients. Être autour d'une table, ça représente la joie. La joie de la famille. Si ce n'est pas la famille, c'est les amis. Et c'est le plaisir d'offrir le meilleur de soi derrière ses fourneaux. Sous-titrage Société Radio-Canada